C'était une invitation de Wahid Ferchichi, un co-fondateur d'ADLI, l'association de défense des libertés individuelles. Est-ce que ce serait une idée de créer un musée sur les libertés individuelles ? C'est comme ça qu'on a commencé à parler des contre-musées, comment on peut détourner cette notion de musée. Voilà, on a lancé d'autres invitations à d'autres artistes, chercheuses, chercheurs, et de toutes ces conversations, de fur et à mesure, il y a un groupe qui s'est formé, qui est devenu aujourd'hui ce groupe de citoyennes muséologues. Je suis en même temps chargé du projet, de l'aspect production et coordination, mais en même temps je suis également citoyen muséologue. Je me suis intéressée en fait sur la perception qu'on a des libertés individuelles, nous en tant que citoyens et citoyennes, à travers les médias durant les dix dernières années. On a donc organisé un atelier sur le récit médiatique, avec plusieurs journalistes et caricaturistes, pour interroger ensemble le traitement en fait qui est fait depuis la Révolution, autour des sujets en lien avec les libertés individuelles, et comment on traite ces sujets-là dans les médias, quelle temporalité, qui ont fait parler, qui prend la parole, qui décide de parler de quoi et à quel moment, et le traitement aussi presque artistique et narratif autour des libertés individuelles dans les médias. J'ai réalisé une installation sonore, qui s'appelle « Les murs en tes oreilles ». C'est ce qui s'appelle la notion de désir. C'est-à-dire l'honneur, c'est-à-dire l'honneur, c'est-à-dire l'honneur. Et comme c'est des histoires intimes à l'autre, j'ai réalisé dans l'installation que le public, qui s'appelle l'intimité, qui s'appelle l'honneur, mais qui s'appelle l'arrière de l'autre. J'ai réalisé des entretiens avec un s'habit, vu que justement, l'honneur est intime, donc j'ai une relation de confiance. J'ai réalisé des personnes qui ont eu confiance, mais qui ont eu confiance. J'ai réalisé des problématiques qui sont intersexes, qui ont eu des troubles compulsifs, etc. Et pour garantir l'anonymat, j'ai réalisé des témoignages, tous les témoignages sont repris par des comédiens. J'essaie de mettre en œuvre ce que je sais de cette pensée sociale, pour créer une sorte d'espace qui est plus du domaine de l'art que de la science, il faut bien le dire, mais où on confronte les visiteurs à leurs propres contradictions. C'est une façon de les pousser à réfléchir un peu plus sur leur prise de position à l'égard de certaines questions qui touchent aux droits de l'homme et aux libertés individuelles. C'est ça l'objectif. Musée, image qui vient directement, c'est un gros bâtiment étatique, officiel. Cette opposition entre le musée et le contre-musée s'inscrit parfaitement dans cette réflexion sur ce qui produit de l'exclusion sociale et de la marginalisation, dans la mesure où le musée est quelque chose d'institutionnel. Et bien sûr, ces jours-ci, tu as aussi des musées qui sont des mausolées, mais qui réessayent de redécorer pour faire semblant comme si la vie est encore possible dans les vitrilles. Tu es dans un endroit où il y a quelque chose qui est mis derrière le verre pour valoriser, mais au même moment, ce n'est pas partagé. Tu ne peux que regarder. C'est-ce que c'est un endroit figé ? Est-ce que c'est un endroit, un espace ? Est-ce qu'il y a des murs ? Est-ce que c'est un endroit froid ? Est-ce que cet endroit doit être vivant ? Le contre-musée, c'est aussi de pouvoir détourner le vocabulaire muséal. Un contre-musée, c'est aussi un musée, alors tu es dans une boucle infernale de déconstruction et construction. Et donc, c'est aussi le challenge de ce projet, c'est de réfléchir et de proposer une manière peut-être différente, de contrer un peu le concept de musée et d'avoir un lieu où on traite de sujets qui nous concernent aujourd'hui, sans qu'ils soient forcément derrière une vitrine intouchable. Donc voilà, il y a bien une haja plus vivante, moins officielle, moins institutionnelle. Un organisme vivant qui peut croître, mais aussi décroître, qui peut vivre avec les personnes qui cohabitent dans ce contre-musée. Proposer une autre manière d'ériger les objets en œuvre d'art, mais aussi d'aller vers des objets autres, qui appartiennent à des espaces autres que ceux des groupes dominants. Donc c'est d'aller vers des populations qui, habituellement, ne sont pas considérées par les autorités, par le pouvoir, comme étant créatives. Ça revient un peu à bouleverser, à ébranler toutes ces catégories-là qui sont en réalité des catégories sociales, des catégories construites. Quel est notre rapport direct, en fait, à ces libertés individuelles ? Quelle est notre connaissance, en fait, de nos propres libertés ? Et du coup, comment nous, on pratique, entre guillemets, ces libertés ? Et comment on les vit ? Être dans une libération de soi, ou être dans une libération collective, qu'est-ce que c'est ? Liberté individuelle, je dois avouer que c'était un concept complètement nouveau pour moi. Alors je suis surtout en train d'apprendre. C'est encore autre chose par rapport aux acquis de la démocratie. On peut tout à fait avoir acquis certains droits démocratiques, mais la question des libertés individuelles reste totalement en chantier. Mon concept des libertés individuelles est à définir. Et tout le monde était en train de se déroulant, et tout le monde était en train de prendre un œil. Et puis, il y a des choses que nous avons mis, et d'autres choses que nous avons mis. Et la question est que nous nous soutenons l'intention de la démocratie, et nous nous sommes mis en train de faire partie de la démocratie, de la démocratie, et de la démocratie. On voulait en profiter à faire ces élèles, pour nous parler avec les gens. On peut aussi parler d'autres feedbacks, C'est une première étape pour constituer un groupe, une dynamique, une manière de communiquer, de débattre, de réfléchir, de poser les questions qui nous paraissent essentielles sur ce territoire et en ce moment. L'idée, ce n'est pas que les six personnes qui, à partir de maintenant, vont décider ce qu'on doit voir dans un musée sur les libertés individuelles. Ce groupe peut croître, on peut inviter de nouvelles personnes. Ce serait génial que ça vit ensemble avec nous. Sous-titrage ST' 501